Salut à tous, suite à ma vidéo d'hier sur le dépassement de Bitcoin des 38 000 dollars, je voulais faire un petit retour par rapport, je vois plein de choses sur les réseaux, sur on est passé, on va revenir, c'est foutu, on redescend. Non, on part jamais, les marchés sont jamais verticaux, d'accord ? Quand c'est trop vertical, il y a un moment ou un autre, ça redescend plus vite. Plus vite ça monte, plus vite ça redescend. L'objectif là, c'est qu'il y ait une consolidation, comme je vous ai mis en vert, donc une jolie consolidation dans cette zone-là serait, pour moi, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas en position, ce qui n'est pas mon cas, ce serait une zone pour rentrer, avec objectif que la continuation se fasse vers le haut. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une chasse aux liquidités et une baisse, quitte à redescendre jusqu'à 34, pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, la consolidation-là, elle est vraiment nécessaire. Laissez construire ça pour que plus la base est longue, plus long est la pump. Je voulais revenir aussi sur, il y a un passage de relais, souvent qui se fait sur BTC et sur les Altes. Donc, typiquement, sur ETH, c'est exactement la même chose, il suit vraiment. Donc, on a vraiment le même graphe, il est un petit peu plus, je dirais, en retard par rapport à BTC. Hier, il n'a pas break sa résistance. C'est un graphique en H12. Donc, chaque bougie fait 12 heures. Donc, clôture, double 12 heures, clôture, double 12 heures. À partir de là, pareil, consolidation. Vous voyez, là, maintenant, ça, toute cette zone rouge-là, pour moi, c'est du support. C'est un support, ça travaille ici, dans la zone, et on va remonter. Donc, pareil, par contre, l'avantage, quand BTC est en range, ça laisse la chaleur libre pour les Altes. Par exemple, là, sur Agix, je ne donne absolument pas de conseils d'investissement sur les Alcoins, clairement. Pour moi, le plus safe aujourd'hui, c'est BTC. Mais, dans tous les cas, ça laisse le champ libre pour que des Alcoins puissent faire leur hausse. Si BTC monte, très clairement, il aspire toute la liquidité, c'est mort. Quand BTC range, ça laisse toute l'opportunité aux Altes, telles que celle-ci, de monter. Donc, une autre chose, et ça, c'est des Altes, par exemple, c'est Agix, mais il y en a 15 000, donc, voilà, il n'y a pas de problème. Il y a une possibilité, là, sur des Altes de rentrée, attention, ne mettez-vous pas vraiment sur des low-cap, sur des peu de capitalisation. Ça, c'est des... sur Agix, par exemple, là, sur du perpétuel, on est sur à peu près entre 15 et 20 millions par jour. Donc, c'est des coins qui, malgré tout, quand il y a une baisse, sont moins, un peu moins impactés que sur des coins où il y a 500 000 balles par jour. Ou alors là, le jour où il y a une baisse, c'est rectage pour tout le monde. Par exemple, je finis la petite vidéo avec Aave. A-A-V-E, gros protocole défi, où là, très clairement, le coin est parti bien, était vraiment early par rapport aux autres. Il est monté plus vite, plus haut, avant les autres. Il est parti avant les autres. Il est parti il y a un mois, un mois et demi. Et là, maintenant, il travaille. Donc, tout le monde a dit, non, c'est terminé. Moi, j'ai racheté. Ici, j'ai racheté, clairement. Clairement. Reload zone de longue, on rachète et on repositionne. Le plus... voilà, c'est monté. On est monté en escalier, on descend en ascenseur. Trouvez des positions. Achetez bas, revendez haut. Ne suivez pas le mood en disant, on achète vertical. Non. C'est vraiment pile face. Des structures qui sont travaillées. Voilà. On peut faire... Vous avez des lignes magiques. On peut travailler sur des choses comme ça en disant, ben voilà, à partir de là, il y a eu une trendline. Bloup, bloup, bloup. On l'a cassé. Ok, à partir de là, je structure. Bon. Eh ben, je commence à rentrer ici. Faites attention à vous. Revenez sur des bases. Ne vous excitez pas. On est passé là. On est allé voir au-dessus des 38 000 dollars. On redescend. On restructure. Même si ça prend 3-4 semaines, c'est pas grave. Ça structure pour remonter. On va passer ça, vous allez voir, en weekly, clairement. la consolidation, la verticale, on l'a eue. On l'a eue. Donc, ça, c'est toujours sur BTC. Donc, l'objectif, là, on monte quand même depuis le 16 octobre. Poup, pou, 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 pou. Eh ben là, si on fait une consolidation, voilà, comme j'ai noté là, scène est nécessaire. Plap, plap, plap. Je vais vous faire un super dessin. Hop. Si on fait une consolidation, comme ça, voilà, pendant... Bim, 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 bim. Eh ben, ce serait... Ce serait top. Ce serait top. Ce serait top. C'est sain. Et on peut repartir. Si ça monte trop vite trop haut, on va redescendre. Je vous le dis très calme. Donc, maintenant, profitez. Là, il y a peut-être une zone d'entrée sur cette partie, sur ce petit dip, sur cette petite réaction. Moi, clairement, hier, j'ai repositionné. J'ai repris une petite position. Donc, maintenant, il n'y a pas de conseils. C'est juste... Faites attention à vous. Gérez votre risque. Faites gaffe à vos culs. Ne vous mettez pas all-in. Ne vous mettez pas dans un cas... Si, clairement, vous angoissez à chaque fois que vous prenez une position, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est qu'elle n'est pas bonne. Donc, restez sereins. Achetez bas. Revendez haut. Dites-vous qu'il y a une construction comme ça. C'est très, très sain. Je vous souhaite, dans tous les cas, une excellente journée. Gérez votre risque. Et faites gaffe à vos culs. Ciao !